Tupiti 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 Foutsabelle Quel est le rapport entre cette boîte de tisane et cette plante pédicinale en pot ? Grand consommateur de tisane, j'avais l'habitude d'acheter ces petits sachets, vous savez, ceux avec la ficelle que l'on trempe dans l'eau. Bon, mais ça, c'était avant. Il y a 12 ans, à mon retour en Guadeloupe, je parcourais le jardin de ma mère et je découvre un véritable trésor. Il y avait là, juste devant moi, plus d'une quarantaine de plantes médicinales et aromatiques. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Pourquoi irais-je acheter de la tisane dont je ne connais ni la qualité ni l'origine ? Pourquoi irais-je acheter de la menthe qui sort de la Chine ou de l'Europe de l'Est ? Bonjour, l'empreinte carbone. Tous les matins, c'est la fête. Je me prépare une tisane différente. Pour avoir ma médecine traditionnelle à proximité, j'ai commencé par vauturer toutes ces plantes médicinales dans des pots. Tenez, 10 grammes de marjolaine et 10 grammes de chicorée pour un litre d'eau permettra à votre bébé de trouver facilement le sommeil. Et pour ne pas ressembler à un certain Tanguy, j'ai ensuite déménagé. Et dans ma nouvelle maison, j'ai réalisé mon rêve en créant le jardin Révon. Une contraction de deux prénoms. Révon de ma mère et Yvon le mien. Mon concept, c'est de planter, de cultiver en pot les plantes médicinales aromatiques, mes fruits, mes légumes. Ce concept, en fait, il est adaptable à toutes les surfaces, en passant du balcon jusqu'au champ. Les avantages sont multiples. Pour la cueillette pour les enfants, ils n'ont pas besoin de m'appeler pour me dire « Papi ou papa, viens, on va chercher des trucs, prends l'échelle. » Ensuite, pour déménager, mais toujours pas de problème. Il suffit que je prenne mes arbres au fruitier, je les emmène avec moi, le baïu de ma grand-mère auquel je tiens tant, le sel, la vaisselle. En cas de cyclone, mais toujours pas de problème. L'arbre est de petite taille, donc moins de prise au vent. En cas de grosse rafale, la plante va se coucher et le tronc ne va pas se casser. Il suffit simplement de remettre le pot en place et c'est reparti. Mon jardin, en fait, a retrouvé son éclat seulement au bout de deux mois. N'est-ce pas là une forme de résilience extraordinaire ? Combien de temps va-t-il falloir que j'attende pour manger ma première marde ? Je pense que c'est une question que vous allez peut-être me demander. En fait, en pleine terre, il faut compter minimum trois ans. En pot, vous pouvez commencer à manger vos manques dès la première année de fructification. Grâce au stress hydrique, vous gagnez entre un an et cinq ans sur la fructification. Le stress hydrique, en fait, c'est un manque d'eau. Après une forte période de chaleur, la plante va penser qu'elle va mourir et va mettre en place une stratégie pour fleurir et ainsi s'assurer une descendance. Exemple de fructification. En 2014, j'ai fait l'acquisition d'un manguier. Donc, cette année de 2014, j'ai récolté deux manques. En 2015, 15 manques. En 2016, 30 manques. Tenez-vous bien, en 2017, deux récoltes de deux fois 60 manques à chaque fois. Puis, vous serez en accord aussi avec l'OMS qui recommande de manger cinq fruits et légumes par jour. Vous savez, quand j'ai des invités, il suffit simplement que je tende le bras dans le jardin pour assurer une bonne dégustation. et puis, cultiver ses plantes aromatiques, ses fruits, ses légumes en pot, c'est aussi intéresser ses enfants au goût et au respect de l'environnement. Nous avons tous des enfants, des ados, qui sont souvent vautrés dans leur canapé avec leur engin connecté. vous savez, ils se disent, j'ai une petite faim, je vais chercher quelque chose dans le frigo, j'ouvre le frigo, je prends, je mange et je reviens sur le canapé. Rembranchons-nous de la nature, plantons nos propres arbres. Ça nous permettra de les arroser, de les entretenir, de les désherber manuellement. C'est mon cas en ce moment. Nous sommes tous trop stressés. Alors, prenons le temps, ralentissons, remplaçons le futile par l'essentiel. Adopter ce concept, c'est aussi de manger mieux, de dépenser moins, de réduire aussi votre impact carbone. Je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez réussir votre plantation. Vous allez choisir un pot de 80 litres minimum dans lequel vous avez préparé un bon substrat composé de 80% de terre végétale, 15% de sable et 5% de calcaire avec un soupçon de terreau. le tout arrosé tous les jours avec amour, sans oublier un apport en engrais tous les deux mois, un agréé organique ou minéral. Pour la taille des arbres, c'est vrai que dans le bassin caribéen, nous ne sommes pas trop habitués à cela. Alors moi, je vais vous conseiller de faire la taille à partir du 1er septembre jusqu'au 15 décembre. Ensuite, votre arbre est à l'étroit dans son pot. Mais pas de problème. Il suffit simplement de le transférer dans un pot un peu plus grand en rajoutant un peu de substrat. Mais attention, je vous conseille de tailler aussi quelques branches pour que l'arbre puisse mieux repartir. Optez aussi pour une cité en à eau. Ça vous permettra de recycler l'eau de pluie, d'être autonome, un investissement vite rentable. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre compost à partir de vos déchets ménagers. C'est un fertilisant gratuit. Dans mon jardin, il y a quelques variétés que je vais vous présenter comme les pommes malakas. Les pommes malakas, c'est un fruit qui est très délicieux, très rafraîchissant. J'ai l'eau rouge, le blanc. Vous connaissez le vert ? Il est un peu plus sucré. Ensuite, les pommes surettes. Les pommes surettes, on appelle aussi jujube, aussi grosses qu'une prune de citère, dépourvues d'acidité et aussi coquantes qu'une pomme. Les mangues. Mon jardin possède huit variétés, dont la mangue josée appelée aussi mangue égyptienne. Et puis, il y a aussi le citron caviar qui nous vient d'Australie, très prisé des grands chefs. Ce citron est vraiment extraordinaire. Ensuite, vous avez le fruit miraculeux. Alors lui, il est très, très étonnant. Il rend sucré tout ce qui est acide. Ainsi, un citron devient aussi doux qu'une citronade. Et puis, vous avez les punjabotikabas. C'est un coliflore, c'est-à-dire un arbre qui va porter les fruits sur le tronc ou les branches, comme le cacarot, par exemple. Et vous avez les pitayas. Mon jardin possède cinq variétés de pitayas, dont quatre à féconder. Je choisis plutôt le soir pour faire ma fécondation parce qu'à partir de 5 heures du matin, vous savez quoi ? Les abeilles viennent faire le plein du polen. Donc, j'essaie de passer avant eux. Mais avant d'en arriver là, j'ai fait de nombreux essais. et j'ai planté, planté et planté encore. Et moi ? Je me suis bien planté, comme tout à l'heure d'ailleurs. Grâce à la magie du jardin rêvant, des liens se sont créés. Petit à petit, mes arts fruitiers en pot ont suscité la curiosité et avaient énormément d'adeptes. Aujourd'hui, je fais des conférences, j'interviens dans le milieu scolaire, les écoles, les collèges pour perpétuer le savoir. Comprenez bien que le manque de surface n'est pas un obstacle. et si on s'y mettait tous, qu'est-ce que ça changerait pour le monde, me direz-vous ? De se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. Vous qui adorez les fruits, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas adopter ce concept. Alors, à vous de jouer. Non, c'est pas fini. Je n'avais aucune connaissance dans ce domaine. J'ai réussi à faire pousser, à faire fructifier ces arbres. Alors, maintenant, osez. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre morale, c'est bon pour la planète. Et imaginons un instant que des milliers de jardins répondent sur la Terre où chacun pourrait s'échanger des graines, des plants, leurs récoltes, n'est-ce pas là, un beau projet de société ? Eh bien, alors maintenant, osez et rêvons ! pour votre Mister de Mache de Mache et de Mache de Mache Sous-titrage FR ?